Et bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on prend la direction de Okutama, c'est une petite bourgarde, il devrait y avoir pas mal de nature donc ça devrait être assez sympathique. Le temps est désastreux mais c'est pas grave car rien ne nous arrête. Alors petit stop au meilleur, le changement de train, regardez-moi cette vieille gare d'attente. Et oui petit petit à petit, la montagne se montre. Bien les amis, je sais pas si vous voyez l'écart qu'il y a entre les wagons et le marche-pièce, c'est quand même incroyable. Ça peut faire des surprises en sortant. Je vous le dis tout de suite. Bon, nous sommes arrivés au Okutama. Allez, on va voir ce qu'il y a dans le coin. C'est la montagne. Et bien comme vous le voyez, Pip-le, c'est un peu la merde. Il y a beaucoup d'activités qui sont fermées, donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Ça va pas être simple, je trouve que la journée va être de coton. Et bien nous sommes dans un petit restaurant. Voilà un excellent restaurant que je vous conseille fortement si vous venez ici, à deux pas de la gare. Et si vous voulez faire des cadeaux d'une autre époque, c'est bien ici qu'il faut venir aussi. Ce magalin a l'air tout vieux. On prend le petit bus. Et nous sommes bien arrivés. Oh, regardez-moi ce hotel à l'ail extraordinaire. Les amis, regardez-moi cette vue. Wow, la pure campagne au milieu d'une forêt. La vraie campagne. C'est ce que j'aime bien voir. Ici aussi, on trouve un Koban. Un poste de police. Il n'y a personne. C'est ce que j'aime bien. Regardez-moi ces barraques et ces maisons. Tout simplement extraordinaires. Petite montée. Vous voulez la campagne ? Et bien voilà. Un petit plan de l'ensemble. Voilà, voilà. Ne me posez pas trop de questions parce que là, je suis paumé aussi. Donc on se trouve ici. Et petit, il y en a certains qui ont leur petit paradis ici. Et là, j'aimerais bien m'y installer aussi. C'est de tout repos. Regardez-moi ça avec cette super montagne juste au-dessus. C'est magnifique. Voilà, c'est caché de plein de petits endroits comme ça, merveilleux. J'aime bien. Regardez-moi ça pour retenir. C'est hallucinant. Et ça fait presque peur. Regardez-moi cet arbre. Je pense qu'il a dû se prendre la foudre sur la tronche. Regardez-moi cet escalier de fou furieux qui descend jusque la rivière. C'est incroyable. Les amis, regardez ça. L'entrée est directement ici. L'entrée des grottes au bord des chutes. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Et les amis, nous sommes encore pas arrivés. C'est extraordinaire. Vous avez des chutes derrière. C'est les plus bêtes que j'ai pu voir depuis je ne sais pas combien de temps. Donc l'entrée est juste là. C'est parti pour aller voir ces fameuses grottes. Regardez-moi ces chutes. Incroyable. Allez les amis, c'est parti. Regardez. Nous nous enfonçons au sein de la terre. Qu'allons-nous découvrir ? Je ne le sais pas encore. Mais ça va très très loin. Il va falloir s'aplatir les enfants. Au fin fond de la terre. C'est incroyable. Nous allons de découverte en découverte. Là nous descendons dans les entrailles les amis. C'est dangereux. Attention. Sources de vie. Regardez ça. Je suis la petite Liliane. Qui m'emmène tout droit. Wow. Le plafond est intéressant. C'est incroyable. 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 Voilà mes amis. Regardez la taille. De cette crevasse. On ne s'en rend pas bien compte. Donc pour mieux vous en rendre compte, je vais me mettre devant. Je vais vous mettre devant. La taille. C'est énorme. Regardez ça. Voilà, là ça vous donne aussi la comparaison. C'est incroyable, il semblerait que des gens aient plus ou moins vécu ici. Continuons cette découverte du passage du japonais perdu. Où suis-je ? C'est pas mal du tout. Et que vois-je ? Encore un petit temple perdu. Regardez tout cet argent dans le mur. Comment c'est possible ? Regardez cette distance. Nous vivons une sacrée aventure. Regardez-moi ce plongeon. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. On vit. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai eu ceux-là va aussi nous emmener vers la sortie. j'ai trouvé le plan pour sortir les amis on est sauvé bien sorti enfin je vous ai déniché un petit temple juste à côté de cette nature florissante regardez moi ça on dirait que c'est là depuis des lustres et des lustres ça n'a jamais été réparé ou entretenu ce qui donne un certain charme je vous l'avoue c'est ce qu'on aime aussi et voilà ce fameux temps c'est une nature Et oui, les pays du Tengu. Voilà, c'est un petit peu magnifique. Et on rentre vers le bus qui part dans 5 minutes. Ça va être chaud, ça va être chaud. Les amis, je vais vous faire une petite traversée d'un petit pont parce que je vais vous faire une super vue d'une industrie cochon. Regardez-moi cette entreprise. C'est totalement incroyable. Perdu en pleine montagne. Et bien, puisque nous sommes dans le coin, nous allons faire un Hansen. Mais vu toutes les voitures que je vois, je pense que je ne pourrais pas filmer l'intérieur, les amis. Tant pis. Tant pis, nous avons aussi un H.I.U. là-bas. Ça a l'air sympa. Bon, les amis, je viens de finir le Hansen. Malheureusement, il y a au moins 15 personnes à l'intérieur, donc impossibilité de filmer. Je vais essayer de vous mettre une petite photo de quoi ça ressemble. Là, je prends mon petit thé gratuit. Je vous dis, ça fait du bien, un petit Hansen. Ça relaxe tous les muscles. Moi, je ne connais pas ça en France. Ça fera du bien. Voilà, puis après, on va se manger un petit Takoyaki. Et puis, on va rentrer sur Kechi Joji. Allez, je vais vous montrer ça. C'est un Takoyaki, regardez-moi cet Takoyaki. Il s'enmerveilleux. Voilà, c'est super. On a mangé ça, il doit être super chaud.